TAYJI J'ai eu une manifestation et un tournoi pour nous. Nous avons travaillé à l'école et à l'école. Nous avons travaillé à l'école, et nous avons travaillé à l'école. Nous avons travaillé à l'école et à l'école. Nous avons travaillé à l'école. Nous avons travaillé à l'école. Et en classe, il y a des volet-bol qui étudie au terrain en classe. Il y a des joueurs. Mais il y a des joueurs. Mais ils ont des joueurs qui ont été joués par la classe. Si ils aient des joueurs, ils ne se trouvent pas les joueurs. Nous voulions dire que certains ont été joués par le terrain. Nous devions dire que les joueurs sont en classe. ils étaient plus jeunes. Et ensuite, les gens qui ont été très chers, la jolie est à l'intérieur parce qu'ils sont les enfants et ils sont les enfants pour qu'ils ne soient pas en place. Donc maintenant, ils ont tous les enfants et ils ont fait leur vie et ils ont vraiment dit qu'ils ont fait leur vie parce qu'ils ont joué et nous ont perdu mais nous devons gagner et gagner. Nous devons développer ce qu'on a fait. Si on a volé, nous devons développer beaucoup de jeunes. Les réflexions, les réflexions, tout ça, nous devons développer. Maintenant, nous devons nous renforcer. Nous devons nous renforcer. Nous accueillons déjà des entraînements de volleyball au Centre culturel Maurice Gueye tous les jours, avec le coaching de M. Amadou Sen et l'ensemble des coachs qu'il a pu former. L'idée était de sortir du centre et d'aller vers les écoles, parce qu'effectivement, il a été fait le constat que l'heure de sport était très peu effectuée dans les écoles publiques élémentaires. Et l'idée était donc, à partir de l'année scolaire 2022-2023, de pouvoir proposer une activité sportive pour les élèves. Je pense que M. Sen l'a bien expliqué. L'année 2022-2023, cette campagne-là, nous l'avons adressée particulièrement aux filles, parce que nous avions remarqué que les garçons avaient la possibilité de pratiquer le football pendant l'heure de sport, mais les filles ne pratiquaient aucune activité. Et cette activité-là a permis non seulement aux filles de pratiquer, mais aussi aux garçons de s'intéresser à cette discipline du volleyball. C'est un sport qui permet une mixité très facilement, puisque garçons et filles peuvent jouer ensemble sans blessures, sans violence. Et effectivement, c'est un sport qui développe la cohésion, la stratégie, l'entente, la discipline, comme tous les sports. Et donc, c'est une discipline qui présente énormément d'atouts dans le milieu scolaire. Au niveau des élèves, nous avons constaté une transformation des élèves extraordinaire. Et dans ce sens-là, nous sommes vraiment satisfaits du rôle constructeur de la pratique du volleyball dans les écoles élémentaires. C'est un sport. C'est un sport.